bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment booster un très très vieux pc il s'agit d'un toshiba de 2003 sa particularité c'est que donc il est en disque dur ide on va voir comment simplement on peut le booster pour lui redonner de la patate allez c'est parti avant de commencer je vois d'avance les commentaires en disant pourquoi booster un vieux pc comme ça pour ceux qui connaissent la chaîne on aime bien réparer faire durer ce pc fonctionne parfaitement le seul problème c'est que le disque dur ide commence un peu à montrer des signes de fatigue ensuite la deuxième explication c'est que c'est tout bête mais je travaille de plus en plus avec l'industrie et l'industrie se sert notamment des lecteurs de disquettes j'ai été appelé il n'y a pas longtemps d'urgence parce qu'une machine de plusieurs dizaines de milliers d'euros étaient bloqués car ils avaient la disquette pour réinitialiser la machine mais il n'avait pas le lecteur de disquette pour donc mais des fois des vieux pc peuvent être peuvent être très intéressants et enfin vous verrez en fait là celui-là est sous xp mais je ferai une prochaine vidéo qui explique comment recycler correctement son pc allez la suite c'est sur le banc de travail pour booster notre pc portable on va donc se servir tout simplement d'un adaptateur ide ide avec donc ses 44 broches ide m2 alors donc cet adaptateur il permet de mettre donc toutes les cartes ssd m2 toutes les longueurs il suffit de déplacer la la vis donc il nous suffit d'en ficher notre ssd m2 de réen fiché comme ceci après on va donc fixer notre boîtier pour les pc fixe il y a une méthode encore un peu plus simple parce qu'en fait vous avez un sata sata femelle donc ici vous branchez votre nappe ide et votre alimentation atx et du coup derrière on met en rack directement le ssd pour booster donc un poste fixe une ancienne génération donc là je vais cloner à mon xp de montage et après on fera une petite un petit comparatif de de vitesse de démarrage donc pour le clonage j'ai utilisé un adaptateur usb après bah le clonage je vais pas vous le mettre en vidéo parce que j'ai une vidéo qui traite déjà du sujet c'est la vidéo qui permet de cloner un disque 2 pouces et demi à ssd donc ça sert à rien de la refaire là je vais faire le clonage et après on fera un comparatif de démarrage j'ai fini le clonage là on va faire donc on est encore avec le vieux disque dur ide on va chronométrer le démarrage donc sur le bureau j'ai mis un un document texte qui va s'ouvrir et donc dès que je le vois s'ouvrir je mets le le chrono sur stop pas encore ouvert j'ai fait une petite pause de toute façon après on n'est pas donc 45 secondes on va me dire 46 vu que j'ai fait une pause donc voilà pour ce qui est du démarrage ide ensuite on va mettre le le ssd donc avec l'adaptateur ide là pour booster ce pc j'ai pas augmenté la ram ça sert pas à grand chose parce qu'en fait en gros une fois qu'on met du ssd dedans si vous les gardez un système windows le mieux c'est d'augmenter le swap la mémoire virtuelle que du coup vous taperez sur le sur le ssd je pense que ça sert à rien d'aller chercher de la de la ram d'occas pour augmenter parce que là de base on était à 512 soit 512 amos mais je pense que mon voilà ça ça sert à rien de booster la ram le le ssd compense donc le disque est arrêté on voit débrancher on va sortir notre disque mécanique et donc on va placer notre ssd bon je mettrai les broches ce moment vous avez quelque chose pour tenir le disque dur on mettra ça proprement après donc on est sous tension donc on était à 45 secondes on remet à 0 donc là avec notre note txt qui vient de de s'ouvrir donc comme on voit au on a boosté facilement le pc donc même un très vieux pc on peut on peut le booster facilement l'avantage du ssd c'est que du coup bah la seule partie fragile sur un pc portable c'est son c'est son disque dur ce qui reste mécanique voilà on a un disque dur électronique donc il ya plus de soucis et et après je vais faire bientôt une vidéo qui expliquera comment comment se faire qui je vais faire une vidéo qui expliquera comment recycler en fait son son vieux pc portable vous allez voir que c'est d'une manière gratuite c'est assez simple là on repart pour pour des années de fonctionnement cette vidéo est maintenant terminée je remercie leur suivi à bientôt